Fred Film Radio du 41e Torino Film Festival de Turin. Je suis Angela Cherby. Je suis là avec Chloé Leriche. Bonjour. Bonjour. Réalisatrice du Soleil Antique Amèque de concours en métrage. C'est un film très frappant, très émouvant. Et je crois que la mixture que vous avez choisie d'un style fiction et documentaire se remarche beaucoup. Merci. Et c'est l'histoire qui arrive d'un fait qui est arrivé en Québec, cette communauté d'Antique Amèque, il y a un accident, qu'on croit que c'est un accident, où cinq personnes meurent. Et comment, pourquoi vous avez choisi ce fait divers-là exactement? En fait, c'est en 2014, j'ai tourné mon film précédent. J'étais venue ici à Turin une première fois en 2016, avec Avant les rues. Et ça a été tourné dans cette même communauté atikamekw, où l'événement s'était produit. Et pendant le tournage, déjà, les gens me disaient, il faut que tu parles de 1977, il faut que tu parles de 1977. Et les gens des familles étaient venus vers moi à l'époque pour me demander de faire ce film. Et je n'avais pas l'intention de refaire un film avec les Premières Nations, déjà. Ce n'était pas dans mes plans. Mais avec Avant les rues, j'étais allée un peu partout sur la planète, autant dans des communautés autochtones Mapuche au Chili, qu'au Mexique, que des Autochtones à Taïwan. Et partout, je réalisais les effets néfastes du colonialisme. Et ça m'a beaucoup marquée. Et dans ces différents pays-là aussi, je réalisais qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent pour s'exprimer sur leur réalité. Et ça, ça m'a touchée. Et puis, je me suis dit, les portes sont ouvertes. Avec Avant les rues, tu as fait le tour du monde. Fais-en un autre avec eux pour peut-être aider, d'une certaine manière, à dénoncer cette situation. Au Québec, c'est le racisme systémique. Dans d'autres pays, ce racisme-là est parfois cruel. Par exemple, les Mapuche du Chili sont encore enfermés. Quand ils ne sont pas tués, ils sont enfermés, parfois sans procès, pendant des années. Donc, j'avais l'impression que… Bien, pas j'ai l'impression, mais je veux dire, les réalités des Premières Nations un peu partout sur la planète sont très difficiles. Et ça vaut la peine de participer à ce que les choses bougent. En plus, ça, on est au Québec, c'est au Canada un pays très moderne, très… disons, non, que tout le monde admire. Et ça fait encore plus mal. Ça fait plus mal. C'est sûr qu'actuellement, on a un premier ministre, Justin Trudeau, qui a pris la position publiquement pour les Premières Nations et qui semble tout mettre de l'avant pour que les choses se passent bien. Mais le Québec, déjà, est gouverné par un gouvernement assez raciste, en quelque sorte. Et le gouvernement québécois est vraiment très décevant, selon moi. Et malgré différentes enquêtes nationales, malgré le fait que les faits sont sues et connus de tous, les choses ne changent pas très rapidement. Non. On voit dans ce cas-là, parce que l'histoire s'est draguée pendant… Exactement. Pendant 40 ans, presque. Pendant 40 ans, c'était caché. Ça l'est encore aujourd'hui. Mais on a vu aussi… Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Joyce Echaquan en 2020. C'est une histoire qui a fait le tour de la planète. Joyce Echaquan, c'est une femme de la communauté Atikamekw de Manawan. Et elle est décédée. Elle a fait un live sur Facebook, sur son lit d'hôpital. Et elle en est morte. Et ça, ça a été un coup de poing au visage de tous les Canadiens qui ont fait, « Oh, ça va jusque-là. Ce racisme institutionnel-là va jusqu'à tuer encore en 2020 des gens des Premières Nations. » Donc, c'est une problématique qui est encore d'actualité. Pour le film, vous avez fait un procès créatif très long parce que vous avez travaillé avec les familles pendant cette année, je crois, presque. Exact. Et comment a été la participation de ces familles? Facile à voir? Non, ce n'était pas si facile, en fait. Premièrement, parce que la douleur était encore très vive. Quand on ne parle pas de ce qui est arrivé à votre mère ou à votre père ou à votre fils et que tout le reste du monde fait comme si ça n'existait pas, il y a eu un gros tabou qui s'est formé autour de cette histoire. La première fois que je suis entrée dans une maison, j'ai demandé, j'ai dit « Ah, pouvez-vous me parler de votre mère pour me dire qui elle était, Thérèse? Comment était-elle? » Et les 20 personnes qui étaient à table ont cessé de parler et ont dit « On ne parle pas de Thérèse à voix haute. » Et puis là, j'ai réalisé qu'il y avait un gros tabou et le travail a été très long et laborieux, je vous dirais. Ils avaient envie de le faire, ce travail-là, mais en même temps, ils avaient peur que ça ouvre des douleurs. Alors, c'est un peuple qui est très, très sensible. Ils ont une très, très grande sensibilité. Même leur langue, l'Atikamekw, c'est une langue extrêmement sensible et intense. Vous avez choisi de faire une approche esthétique très précise. Il y a beaucoup de séquences de rêves oniriques qui sont très, très belles et qui, elles viennent d'où, d'une inspiration des familles ou une chose que vous avez pensé vous-même? Ça vient beaucoup des familles. C'est vraiment, dans tous les processus créateurs, j'ai fait des ateliers d'écriture avec eux. Je leur posais des questions, des fois, juste pour faire le contact. La première fois que j'ai rencontré Sautère, un des personnages protagonistes du film, je lui demande, je dis « Si votre femme était un animal, quel animal serait-elle? » Et les autres gens des familles disaient « Mon fils, un animal, non, ils n'avaient pas de réponse. » Puis lui, il a dit un cheval tout de suite parce qu'il a dit « Après la mort de Thérèse, je n'avais plus personne avec qui parler et j'ai commencé à parler à mon cheval. » Et cette relation, cette longue discussion avec le cheval, c'est devenu un peu, Thérèse était devenue pour lui un cheval. Donc, c'est devenu un moment, une métaphore dans le film. La boucane, tout ce qui vient, tout ce que j'ai pu prendre quand ils me racontaient leurs rêves et tout, j'ai tenté de les mettre en image, de les cacher à gauche, à droite dans le film. Il y a aussi une approche très photographique parce qu'il y a des cadres qui semblent des photos. Est-ce que vous venez de la photographie ou c'est une passion à vous? Non, pas du tout. C'est mon directeur photo, Glauco Bermudez, qui est un Mexicain d'origine et qui est absolument génial. Et avec lui, on a beaucoup travaillé ces éléments-là en amont. Et en fait, je suis allée chercher un petit financement pour faire un projet photo avec les familles avant. Je voulais qu'ils soient au cœur d'un projet, qu'ils puissent entrer dans un musée et voir leurs images et participer à un projet d'art avant le film. C'était comme des processus créateurs pour les désensibiliser par rapport à la matière, puis les impliquer de manière créative dans le film. Donc, on a fait beaucoup de photos avant le tournage, puis on a beaucoup réfléchi à la mise en scène. Et il faut dire aussi qu'il y avait la COVID. Donc, on a tourné pendant la COVID. Et ça fait en sorte qu'il fallait, d'une certaine manière, que tout soit très travaillé, réfléchi à cause des distances entre les comédiens. C'était très, très complexe. Et qu'est-ce qui a été leur réaction au film? Les gens des familles, bien, ils le trouvent beau, évidemment. Ils sont heureux que ce soit un hommage aussi grand fait au leur. C'est pas tous les jours que quelqu'un débarque et passe sept ans à s'intéresser à l'histoire de votre famille pour comme… Surtout dans cette situation-là. Exactement. Donc, c'est sûr qu'ils sont très, très heureux et très fiers. Mais en même temps, il y a eu un processus de douleur qui était très grand. Donc, il a fallu faire des ateliers de guérison avec eux. Et j'ai mis en place beaucoup, beaucoup de choses, à même la production. J'ai eu dans mes fonds de l'argent pour vraiment faire des cérémonies de purification, des cercles de parole, des activités d'écriture avec eux, projets photos. C'est un travail dans tout. C'est un travail titaniste. À 360 degrés, vraiment. Oui. Mais c'était ça, la beauté de la chose. Je ne voulais pas juste débarquer comme une cinéaste, m'intéresser à une histoire et y repartir. C'était tout le processus social et la… Peut-être que vous n'aurez pas pu le faire de cette façon-là. Ça n'aurait pas été aussi intéressant. Non, c'est sûr. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Clé Leriche, la réalistrice du Soleil Anticamecque. Merci à vous. Filme en compétition ici à Turin. Je suis Angela Cherby pour Fred de Festival Insider. Merci. Merci.